bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour la guidance de la semaine du 16 au 22 mai mais avant toute chose n'oubliez pas de partager de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne merci d'avance pour tous ces petits jets qui sont extrêmement importants pour moi et permettent à ce que youtube propose au plus grand nombre mes vidéos cela permet aussi à ce que cette communauté grandissent de jour en jour donc merci d'avance pour tous ces likes tous en vos encouragements aussi tous vos commentaires si vous désirez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées en barre de description vous avez un lien qui vous emmène vers une page de réservation pour choisir la date et l'heure de votre guidance avec moi alors cette semaine du 16 au 22 mai que nous réserve-t-elle et nous réserve le lundi 16 mai une pleine lune dans le signe du scorpion la pleine lune du vésac je vous ferai une vidéo pour aller explorer pour aller voir le message de cette pleine lune mais en attendant je vais aller explorer l'énergie de cette semaine du 16 au 22 je fais une guidance générale ensuite je ferai signe par signe d'énergie pour chacun des signes avec le conseil qui sera juste et bon que vous receviez suivant votre signe et le minutage sera en barre de description alors cette semaine du 16 au 22 que nous réserve-t-elle quelle est son énergie à cette semaine du 16 au 22 le défi de cette semaine le défi de cette semaine la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine alors début de semaine énergie magnifique l'as de bâton il ya un nouveau départ une envie d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie une envie de se lancer dans un projet projet artistique un jeu projet professionnel on dans des bâtons quelque chose qui motive quelque chose qui met en joie qui pétille ça peut être aussi avec un as de bâton une rencontre avec une personne où il ya beaucoup de fou beaucoup de motivation si c'est au niveau sentimental il peut y avoir vraiment quelque chose de très charnel et de très très feu de très passionné donc en tout cas voilà au début de cette semaine il ya un nouvel élan très passionné pour une personne pour un projet qui peut être là cette semaine le défi de cette semaine le 3 de pintacle ça va être peut-être faire ensemble c'est de se dire que l'on n'a pas par rapport à ce nouveau projet ce nouvel élan parfois on n'a pas toutes les compétences pour pouvoir poursuivre pour pouvoir aller plus loin et là tout défi ça va être justement d'aller à la rencontre des autres et de se collaborer il ya vraiment une idée comme ça c'est de faire avec les autres de déléguer aussi pourquoi pas mais c'est d'aller à la rencontre des autres pour pouvoir aller plus loin pour que le projet que l'on a envie d'initier là puisse se mettre en forme il ya vraiment l'idée de bâtir de construire un voyez ici on voit comme des briques donc là tout le défi ça va être d'aller à la rencontre des autres et d'aller chercher les compétences que l'on n'a pas pour pouvoir faire avancer ce projet pour pouvoir l'ancrer dans la matière alors la ressource à mobiliser c'est justement de ne pas douter de ses compétences de ne pas douter aussi que l'on va trouver ses ressources pour pouvoir parvenir à ce projet et justement comme je disais tout l'enjeu ça va être se dire bon ben ça je sais faire ça je sais pas faire si je sais pas faire il faut que j'aille chercher les les personnes qui savent faire parce que là on pourrait douter que ce nouveau projet que ce nouveau départ puisse s'ancrer dans la matière on pourrait avoir douté manquer de confiance en soi manquer de confiance en soi par rapport à ses compétences à ses compétences financières à ses compétences matérielles donc là tout l'enjeu pour moi ça va être de dépasser un sentiment de manquer de quelque chose qui ne permettrait pas de faire avancer la situation de ne faire avancer le projet il ya quelque chose de cet ordre là c'est dépassé c'est ce sentiment de manque et ce sentiment de mésestime et de manque de confiance en soi cette semaine et l'énergie en fin de semaine magnifique l'énergie de la force justement en fin de semaine on retrouve confiance en soi on dompte ses peurs par rapport à ce sentiment de manque mais là il ya vraiment un rayonnement on trouve sa place on ose s'affirmer on ose se battre pour ses idées pour ce projet pour un le nouvel élan pour une personne il ya quelque chose comme ça avec l'énergie de la force pour moi c'est très solaire c'est très plexus solaire c'est troisième chakra il ya une affirmation de soi on retrouve une estime de soi on voit comment on peut justement faire avancer les choses que cela permet de s'ancrer et surtout de se matérialiser donc là on dompte ses peurs de manquer et de ne pas y arriver de ne pas s'en sentir à la hauteur à la fin de la semaine magnifique l'énergie de la force on trouve la force nécessaire justement pour pouvoir avancer alors on va aller demander un message supplémentaire pour cette semaine quel est le message de cette semaine que j'ai besoin d'entendre le message de cette semaine quel est le message sauf écoutez les deux sont venus on va les garder on nous dit d'avoir le courage en brillant authentique et lumineux mon courage me revient maintenant c'est tenu cette carte elle est vraiment en lien avec l'énergie de la force pour moi le courage de dépasser ses peurs et puis voyez c'est la carte numéro 17 dans ta rousse et l'étoile c'est vraiment d'avoir confiance aussi en sa bonne étoile on dit aussi de lâcher prise permet à la sagesse de demeurer mais la douleur cinglante je ne sentirai plus jamais et à un moment donné il faut lâcher prise justement et puis prendre son courage à demain et il ya vraiment quelque chose comme ça cette semaine c'est vraiment d'avoir confiance en soi d'avoir confiance aussi dans le plan divin et que les ressources vont venir au fur et à mesure et bien que l'on va poser des actions aussi avec le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel cette semaine le gardien de la lumière quel est le gardien de la lumière commandant achetard appel à l'action ce que je vous disais à un moment donné il est question de passer à l'action pour que les choses s'enclenchent et qu'elle s'encre dans la matière soyez responsable dirigez par l'exemple faites ce que vous dites et bien voilà vraiment au résumé de cette guidance avec ce gardien de la lumière alors maintenant je vais aller voir signe par signe comme on veut bien le dire l'énergie pour chacun des signes et le conseil pour chacun des signes pour cette semaine alors les béliers l'énergie du 5 dp il ya quelque chose qui vous prend la tête cette semaine entre votre coeur ce que votre coeur désire est ce que votre tête pense il ya peut-être de la dispute interne sinon ça peut être de la dispute vis-à-vis de collègues d'amis il ya quelque chose qui vous prend la tête cette semaine les béliers mais justement c'est peut-être vous dire est ce que je vais y arriver est ce que je vais trouver l'argent nécessaire est ce que je vais trouver l'appui nécessaire il ya peut-être quelque chose comme ça qui qui pourrait être au coeur de vos projets alors le conseil que l'on vous donne et bien il ya pour moi à trouver un équilibre un cette carte elle me fait vraiment penser aux deux de pinta qui va savoir jongler avec ce qui se présente dans votre vie pour moi il ya trouvé un alignement entre ce que votre tête désire est ce que votre coeur ressent quelque chose comme ça pour vous les béliers cette semaine alors les taureaux le jugement il ya une grande libération il ya un renouveau il ya un réveil pour vous avec l'énergie du jugement il ya vraiment l'idée de trouver sa voie pour moi peut-être au niveau professionnel on le voit il ya un nouveau départ mais il ya une grande grande libération pour certains taureaux il peut être question avec l'as de bâton le jugement d'une rencontre très très peut-être un coup de foot très très feu très passionné quelque chose qui ont qui vous fasse renaître qui vous fasse sortir d'une forme de d'ennui pour certains mais il peut vraiment y avoir une attraction très magnétique pour certains taureaux avec une personne et le conseil la diminution la phase de déclin de l'énergie pour moi le conseil on vous dit pour moi justement que cette phase elle est terminée il ya un renouveau si vous étiez en perte en doute de quelque chose vous disant que vous alliez pas y arriver vous alliez manquer de quelque chose on vous dit que c'est terminé pour moi cette semaine il ya un renouveau vous sortez de cette 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 phase de manque cette phase de à quoi bon pour moi on est vraiment avec le jugement on sort de cette de se sentir pauvre il ya vraiment de son sentiment de perte cette semaine c'est terminé on ouvre un nouveau chapitre de sa vie il ya une libération pour les taux pour vous les taureaux alors les gémeaux l'énergie du 5 de pintac c'est la même énergie pour vous les gémeaux vous allez vraiment douter de vous vous dire que vous n'avez pas les solutions parce que pour certains vous allez vous croyez que vous manquez au niveau financier que vous n'avez pas les ressources que vous n'avez pas les talents vous n'avez pas les diplômes pour pouvoir y arriver on voit qu'il ya une clé ici vous allez trouver les solutions pour sortir de ce manque de confiance en vous de ce manque de confiance dans le fait de trouver les ressources nécessaires pour pouvoir avancer là les les gémeaux le conseil que l'on vous donne le partenaire des âmes sœurs on vous dit voilà un quand je vous dis les solutions sont trouvées pour moi vous il ya une des belles rencontres qui peuvent être là voyez l'as de bâton peut être vraiment une rencontre très très magnétique avec quelqu'un et les gémeaux vous invite vraiment à ne pas douter de vous avoir confiance en vous il se peut que justement vous rencontriez quelqu'un qui soit voilà quelqu'un une âme sœur quelqu'un qui vit sur les mêmes longueurs d'onde si c'est votre souhait et peut-être que vous vous doutez que ça puisse vous arriver il ya un manque de conscience en vous en disant je ne vais jamais attirer la personne de mon rêve de mon choix mais alors là on vous dit comme il ya une porte qui peuvent qui peut s'ouvrir mais il suffit de switcher dans votre tête et de reprendre confiance à léger moi alors les cancers l'énergie du disque de bâton vous arrivez à la fin d'un cycle qui a été sans doute long et douloureux peut-être que au moment vous regardez cette vidéo vous êtes même épuisé physiquement là les les cancers mais on voit qu'on ouvre un nouveau chapitre de sa vie cette semaine voyez pour moi c'est la lumière au bout du tunnel qui est là pour vous les cancers cette semaine les gens les anges des quatre points cardinaux on vous dit que vous êtes soutenu par le monde céleste et invisibles les cancers cette semaine fait appel à ouriel rafael michel et gabriel si vous en sentez le besoin des cancers alors les lions le set de coup beaucoup d'opportunités qui vont être mises là sur votre route cette semaine les lions tout l'enjeu ça va être de savoir déceler celles qui peuvent tenir la route de celles qui ne pourront pas tenir la route bien regarder dans quoi vous investissez il peut y avoir vraiment l'idée d'être dans l'illusion de construire de des châteaux en espagne regardez comme je dis les propositions qui peuvent être viables qui peuvent tenir sur du long terme de celles qui ne pourront pas tenir sur du long terme le conseil que l'on vous donne l'homme aimant la tendre énergie masculin il peut être question d'un homme qui vous fasse des propositions donc mais aussi voyez avec cet as de bâton il peut y avoir quelqu'un dans cette énergie un homme qui se présente pour certains lions dans votre vie et qui initie un nouveau départ au niveau sentimental alors pour les vierges le 2 de pentacle il va savoir jongler pour vous peut-être entre deux propositions vous allez avoir le choix peut-être de deux travail que l'on va vous proposer peut-être deux choix d'investir votre argent les vierges il va être question pour moi de sortir de cette dualité et de savoir jongler avec tout ça pour vous les vierges cette semaine le conseil ne pas prendre de risques s'enfermer on vous invite pour moi quand même à sortir justement d'une forme de zone de confort vous êtes peut-être dans une routine là on vous invite pour moi pour moi à sauter à sortir de cet enfermement à passer la barrière et aller voir peut-être comment dire les plaisirs qui se trouvent au loin là c'est peut-être ça tout l'enjeu c'est à trouver à savoir jongler justement entre les choses qu'il faut faire et puis prendre du bon temps du plaisir là les vierges il n'y a pas être peut-être trop enfermé par exemple que dans le professionnel et oublier le familial on vous invite pour moi à équilibrer quelque chose dans votre vie et ce que je ressens c'est comment vous investissez votre temps là et pas vous enfermer trop focus la tête dans le guidon que dans une sphère de votre vie et entre autres peut-être pour certaines vierges la sphère professionnelle alors les balances le 4 2 bâton vous allez célébrer quelque chose une réussite professionnelle une crémaillère en tout cas pour moi cette semaine est assez festif pour vous les balances une profonde stabilité il y a beaucoup de joie le conseil le grand cap reconnaissance et célébration pour moi c'est ça vous allez fêter quelque chose peut-être justement vous obtenez un diplôme vous avez réussi une formation vous avez réussi un stage une crémaillère où vous décidez de vous marier en tout cas voilà vous êtes à la fête les balances cette semaine les scorpions le 3 de coupe l'idée d'être dans le partage avec des gens avec qui l'on se sent bien une une ambiance très très festive très joyeuse cette semaine pour vous les scorpions le conseil le conflit le mécontentement peut-être que justement vous avec ce 3 de coupe il peut être question de réconciliation vous êtes peut-être bruit avec des amis au niveau professionnel et pour moi cette semaine voilà il ya de nouveau quelque chose de plus léger quelque chose qui s'allège après avoir été dans le conflit avec certaines personnes les scorpions les sagittaires l'énergie du monde vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose voyez on arrive à la fin de quelque chose et on ouvre un nouveau chapitre de sa vie là les sagittaires il ya sans doute une reconnaissance pour certains une reconnaissance professionnelle peut-être pourquoi pas une mutation à l'étranger le d'aller plus loin d'aller vers l'étranger pour certains des rencontres aussi avec des personnes d'origine étrangère une transformation une transition importante oui on voit que cette semaine ça va être une un passage un pour vous vous allez clôturer pour moi les sagittaires quelque chose dans votre vie et ouvrir une nouvelle page on est vraiment une semaine charnière pour vous les sagittaires ensuite les capricornes le 6 de bâton et bien vous récoltez les lauriers cette semaine les capricornes une reconnaissance peut-être professionnelle si ce niveau sentimentale l'idée d'être l'élu du coeur de quelqu'un en tout cas voilà le 6 de bâton nous parle toujours de succès on récolte la couronne de lauriers voilà peut-être une reconnaissance au niveau de vos pères au niveau professionnel au niveau des diplômes en tout cas on va vous acclamer il ya quelque chose comme ça c'est vous the number one cette semaine les capricornes et le conseil la conscience du manque quelque chose qui fait défaut c'est peut-être quelque chose dont vous aviez longtemps douté et là vous êtes pour moi c'est vous êtes cette semaine vous êtes récompensé vous avez été souvent dans cette notion de manquer ou de croire voyez avec ce 5 de pintacle l'idée que vous êtes un manque de confiance en vous que vous n'aviez pas les diplômes que vous n'étiez pas à la hauteur une mésestime de vous un auto saboteur intérieur et pour moi cette semaine et bien c'est tout l'inverse que la vie va vous proposer vous allez sortir de ce sentiment d'avoir peur de manquer de pas être à la hauteur pour moi vous retrouvez confiance en vous cette semaine avec ce 6 de bâton vous sortez de ce sentiment de d'être en manque de quelque chose alors les capricornes alors les versos l'énergie de la force deux fois l'énergie de la force les versos vous allez vraiment ôter les masques cette semaine et vous allez vous connecter à votre coeur il ya vraiment une confiance en vous qui est retrouvé cette semaine pour vous les versos et le conseil que l'on vous donne la tromperie oui vous allez pour moi ou peut-être voilà voyez quand je disais vous allez ôter les masques mais peut-être que c'est vous qui allez déjouer la tromperie juste la trahison et manipulation par cette carte là vous allez mettre à mal certaines personnes vous allez les dévoiler vous allez les voir sous le vrai jour et vous allez mettre ça aux vues et aux yeux de tous les versos on voit il ya des gens qui sont pas honnêtes mais vous allez voir dans le jeu et vous allez faire tomber les masques cette semaine vous allez avoir la force le courage de montrer tout ça à la lumière les versos et les poissons le 10 de coupe il ya des réjouissances familiales vous allez peut-être fêter quelque chose avec votre famille en tout cas voilà au niveau émotionnel au niveau sentimental les poissons vous êtes comblé cette semaine le conseil et bien vous allez être dans le pouvoir du moment présent il ya vraiment d'être de se sentir bien à sa place cette semaine au bon endroit avec les bonnes personnes il ya vraiment la jouissance le bonheur cette semaine pour vous les poissons dans ce que vous allez vivre vous allez vraiment jouir pleinement de ces petits moments de plaisir cette semaine voilà pour cette guidance de la semaine dites moi comment vous la vivez n'hésitez pas à partager liker à commenter à vous abonner à ma chaîne et à faire appel à moi pour une guidance personnalisée je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanteurs je vais vous abonner à ma chaîne et je vais vous abonner à ma chaîne Sous-titrage ST' 501